Salut les montagnards, si vous avez déjà marché sur un glacier, vous avez peut-être remarqué qu'il y a parfois des crevasses. Et oui ! Et quand on tombe dans une crevasse, si on ne meurt pas tout de suite, ça peut être sympa d'en sortir. Et la technique pour sortir d'une crevasse, ça s'appelle un mouflage. C'est en général ce qu'on fait en alpinisme. C'est une des techniques de base qu'il faut absolument connaître quand on marche sur le glacier pour sortir un compagnon d'une crevasse. Et aujourd'hui, on va vous présenter une petite vidéo de tutoriel sur comment faire un mouflage. Cette vidéo, elle est faite en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins. Et ils vont vous expliquer ça tout de suite ! Je suis là, parce que là, il t'a 500 kg qui sont derrière toi. Donc là, on confectionne le corps mort. La profondeur du corps mort, là, elle va vraiment dépendre, les gars, de la texture de la neige. Donc là, il s'est trouvé vraiment le juste milieu entre la solidité du corps mort et le temps qu'on a physiquement de tenir la personne qui pend au fond de la crevasse, là. Vas-y, encore un peu, vas-y, vas-y. Allez, casse cette voie-là. Là, c'est pas mal. Là, il est bien. Allez, maintenant, tu fais l'autre branche. Allez, jusqu'à atteindre la profondeur de la première gorge. Allez, t'es bien là. Super, bravo. Allez, maintenant, tu prends la sangle. Et tu vas faire une tête d'alouette sur le manche du piolet. T'as vu, le palpitant, il monte un peu, là. Ouais, ouais. Allez, tu peux la secouer, voilà. Hop, ça fait aucun nœud. Une tête d'alouette sur le manche du piolet. Et on va déposer le piolet au fond du trou qu'on vient de faire, avec la sangle qui sort, voilà, par la gorge. Que t'as prévu. Alors, voilà, là, on essaie d'enfouillir un peu, là, c'est pas mal. Maintenant, tu vas sortir ta poulie mini-traction qui va servir de tête de mouflage. De l'autre côté. Là, t'es bien. Donc, enlève ton mousqueton de ta poulie. N'accroche pas sur le baudrier, tu vas en avoir besoin tout de suite. Là, tu l'ouvres. Et tu vas regarder à la mettre dans le bon sens. Ouais. T'as repéré le bon sens. Alors, vas-y, tu peux la mettre sur la corde. Ouais, vas-y. On a pas idée des proportions, c'est trop grand. Ouais, c'est tellement large. Ok. Super. On ferme. Là, en fait, c'est déjà enclenché, en fait. Ok. Là, tu prends ton mousqueton et tu vas la relier à ton corps mort. Par l'intermédiaire de la sangle. Tu vas repousser la sangle le plus loin possible. Là, simplement avec la main, tu repousses ta... Voilà. Tu vas verrouiller ton mousqueton à vis. Et là, vous voyez, les gars, le poids qui était sur le leader, maintenant, il est passé sur le corps mort. Donc, lui, il va pouvoir respirer. Il n'a plus la pression de la personne qui pend dans la crevasse. Donc là, tu vas pouvoir, avant de te décorder, faire un petit autobloquant sur la corde pour pouvoir te déplacer sur le glacier en étant assuré et pour aller voir la personne si elle va bien. Et éventuellement, installez quelque chose pour éviter que la corde ne cisaille la lèvre. Un sac à dos, un bâton ou deux. D'accord ? Si vous ne mettez rien, la corde, elle va rentrer dans la lèvre de la crevasse. Et au moment où vous allez remonter la personne, il va y avoir beaucoup de frottement et vous allez perdre beaucoup en énergie. Tranquille. Prends le temps de bien faire les choses. Et là, il faut que je l'accroche. Là, tu as un mousqueton à vis, normalement, qui était avec la cordelette. Voilà. Non, tu l'accroches à ton baudrier. Ok. Non, non, mais le mousqueton. Ah oui. Tu le retournes. Tu l'accroches à ton pontet. Ok. Voilà. Et on ferme la vis. Maintenant, tu es assuré par l'intermédiaire du corps mort, donc tu peux te décorder. Voilà. Tu vas enlever tes anneaux de buste, les poser au sol. En essayant de ne pas faire trop de nœuds. Il y a un sens. Voilà, le sens, il est plutôt dans l'autre sens. C'est comme ça. Voilà. Hop. Tu peux défaire ton nœud de huître. Ok. Et là, tu vas aller pouvoir voir la victime et installer le bâton. Là, c'est la corde là-bas. Ok. Alors, le nœud, pour ne pas le tendre, il faut vraiment le pousser. Voilà. Allez, pousse-le quand tu te déplaces. Alors, si la corde là-bas est trop courte, les gars, vous pouvez utiliser une sangle. D'accord ? Ça marche aussi bien que la corde là-bas. Voilà. Là, tu vas glisser ton bâton vraiment sur la lèvre de la crevasse. Voilà, tu n'es pas mal du tout. Ok. Et maintenant, on va faire demi-tour. Et on va terminer le mouclage. Donc là, pour terminer le mouclage, on va faire un renvoi sur la corde, d'accord ? Qui est en tension, qui est sous tension. Donc, on va prendre le bloqueur. Là, on a choisi le Ropeman. D'accord ? C'est un bloqueur mécanique. Donc, on peut utiliser soit un bloqueur mécanique, soit une sangle, d'accord ? Donc, on va utiliser là le Ropeman, qu'on va essayer de mettre, pas jusqu'à la lèvre, mais assez loin quand même pour avoir la marge de manœuvre, d'accord ? Pour ramener la corde. Si vous le mettez simplement à un mètre, il va arriver assez rapidement en contact contre la tête de mouflage et ce n'est pas vraiment intéressant. Ou il peut prendre ta corde avec toi ? Ouais, encore un peu. Là, t'es pas mal, là. Tu peux l'installer. Ok. T'as vu qu'il y a un sens ? Oui. Alors, si on n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas très grave, mais on va le tourner. Là, il est dans le bon sens. Maintenant, tu vas rentrer le mousqueton. Comme ça, t'es bien, oui. T'es super propre, là, t'es vraiment top. Et maintenant, on recule un petit peu. On recule un peu si tu veux pour avoir vraiment de là. On recule bien vers moi. Et là, comme on est trois sur la corde, on va pouvoir tirer à trois. Et remonter la personne. Quand mon bloqueur arrive au contact de la poulie, là, simplement, je prends la petite tirette, la câblette, là. Je la ramène. Et là, de nouveau, je peux moufler. Vous avez vu ? Mes cordes, elles sont propres, elles se croisent nulle part. C'est sympa de faire ça propre. D'accord ? De ne pas avoir des tortillons dans tous les sens. C'est bon pour vous, les gars ? Il a bien bossé, hein ? C'est top, hein ? Après, vous avez vu, il faut être rapide, tout en étant méticuleux et en faisant bien les choses. Il faut essayer de ne pas oublier des tapes. Si vous oubliez des tapes d'aller mettre les bâtons là-bas au bout, ce n'est pas dramatique. Vous allez vous en rappeler plus tard, donc il va falloir faire un nouvel aller-retour jusqu'à la lèvre de la crevasse. Le bloqueur mécanique, si vous le mettez à l'envers, ce n'est pas grave non plus. Vous le retournez, mais c'est tout des petites choses que vous pouvez perfectionner et ne pas perdre ces petites secondes ou minutes précieuses quand on a un copain qui est dans la crevasse. Ce n'est pas très drôle. Et là, il faut être un maximum aligné ? Je ne l'ai pas très bien fait, non ? Alors, l'axe du piaulé, tu aurais peut-être pu. Après, ça va peut-être un peu bouger là-bas. Mais c'est naturel de mettre l'axe du piaulé vraiment perpendiculaire à l'axe de la corde. C'était bien. Super. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins. N'oubliez pas de télécharger vos deux guides. Il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté. 8 courses pour débuter l'alpinisme. Et un autre sur le ski de randonnée qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne. Donc, ils sont juste en description, juste là. Donc, téléchargez-les. Ça pourra vous aider. Et puis, je vous dis à très vite dans les hauteurs. Abonnez-vous. Ciao, ciao.